Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, je vous fais le vidéo 2 du Grandfather G70. Je vais vous faire un deuxième tutoriel tout de suite après l'emballage pour vous expliquer comment bien démarrer votre machine, les étapes à suivre avant de brasser. Je ne l'ai pas faite dans le G30, alors si vous avez un G30, vous pouvez vous référer à cette vidéo-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a à faire. Première des choses, je vous avais expliqué que Grandfather nous avait fait un 220 avec une belle prise, comme ceci. Cette prise-là est 240-20A et je n'ai pas de 240-20A d'installer ici. Ça fait que Grandfather nous donne des beaux petits fils, nous donne, nous vend évidemment, des beaux petits fils faits pour brancher soit sur une prise de sécheuse ou une prise de poêle sur le 220. Ça fait qu'on a juste à tasser notre équipement et pouvoir le brancher ou si on se pose une prise de sécheuse ou de poêle, on peut l'utiliser de cette façon-là. Moi ici, j'ai un gros panneau de contrôle avec beaucoup de puissance. Alors, je me suis patenté, j'ai coupé le fil et j'ai mis ma prise à moi pour être un 30 ampères. On va avoir des fusibles sur le 30 ampères et on a un GFCI qui va nous protéger. Si vous ne connaissez pas c'est quoi le GFCI, c'est la petite boîte que vous voyez souvent dans le coin avec le gros fil. C'est un ground fault. Ça vous empêche d'avoir un choc électrique. C'est exactement la même chose qu'on va mettre dans un spot. On va brancher ça pour commencer. Et notre écran s'affiche présentement. 22 degrés, 25 le target. Ça fait qu'on va baisser notre target. On ne veut pas chauffer présentement, même si le bouton « hit » n'est pas à « on ». Grosse différence dans le G70, contrairement au G30, c'est que le contrôleur est Bluetooth. Alors, la première chose à faire quand on s'ajoute une machine de ce type-là, c'est évidemment de vérifier que le contrôleur s'allume. Être sûr qu'on a bien branché nos fils. Et si le contrôleur s'allume, il y a une petite notice qui va apparaître pour nous montrer comment le brancher sur notre Wi-Fi. C'est relativement facile. Il faut juste le brancher et mettre le code. Et ça se fait tout seul. J'ai déjà fait cette étape-là avant pour être sûr de savoir comment le faire et être sûr qu'il se branche super bien sur mon Wi-Fi. On va dans « Setup », on va dans « Networking », « Configuration ». Et là, on va y ajouter ou en enlever. Tout simplement. Encore une fois, l'écran n'est pas tactile, mais ça fait relativement bien la job quand même. Une fois qu'on a branché notre Grandfather, la prochaine étape va être de bien le nettoyer. Pour bien le nettoyer, on prend du PBW et du StarSand. Alors, la première chose qu'on va faire, évidemment, c'est une fois que notre contrôleur est mis, on va mettre de l'eau dedans. On met un petit peu d'eau dedans pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Ça fait qu'on va monter l'eau. On va vérifier aussi notre gauge qui fonctionne par la suite. Un test pour vérifier que notre side gauge sur le côté fonctionne bien. Je comprends un petit peu mieux pourquoi ils nous disent qu'on ne peut pas brasser le 23 litres avec. Parce que pour commencer à avoir de l'eau dans le gauge, il nous faut minimum 20 litres d'eau. Notre température s'affiche ici à 23 degrés Celsius. Ça veut dire qu'on a 23 degrés Celsius en eau. Alors, quand on veut refroider notre mou de bière, c'est sûr qu'on ne pourra pas aller en bas de 23 degrés Celsius parce que l'eau de la ville présentement est à 23, 23.5. Et présentement, on voit que le petit gauge commence à monter tranquillement. On va y mettre un petit 20 litres. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Les premières étapes qu'on veut faire, c'est s'assurer que nos fittings ne comptent pas et aussi s'assurer que le contrôleur va chauffer. Ça fait qu'on va amener une température plus élevée que notre eau. et on va aussi s'assurer que la pompe fonctionne bien. On a assez d'eau pour laver, ça c'est sûr et certain. Alors, on sort notre petit tuyau. On va le mettre tout de suite dans la connexion qui est juste ici. Et on va démarrer notre pompe. On va s'assurer que ça coule. La pompe fonctionne bien. On peut l'éteindre. On va lui demander un degré environ de 30 degrés pour être sûr qu'il chauffe bien. Et « heat ». Présentement, il nous dit que notre contrôleur est en 100% parce qu'on a 23,5 et on veut 30 degrés. Ça fait qu'on va s'assurer de faire monter, bien comme du monde, notre température pour vérifier que l'élément chauffant fonctionne bien. Ça peut arriver des fois que votre élément ne fonctionne pas bien. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut simplement m'appeler et on va vérifier où on va vous l'échanger. C'est quand même garanti trois ans, cette machine-là. Ça fait que c'est le fun de pouvoir avoir une belle garantie. Les Grandfather ont une très, très, très bonne garantie. Encore une fois, il est nœud. Ça fait qu'on va essayer de ne pas trop le salir en le nettoyant. Hein? Salir en nettoyant. Ça fait qu'on va le laisser monter tranquillement. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre PBW. On va faire une recirculation au PBW pour être sûr de bien laver la pompe et les tuyaux, le side gauge, tout au complet. On veut le plus possible nettoyer au PBW pour aussi ôter de la petite graisse qu'il pourrait y avoir durant la fabrication, quand ils vont faire les punchs, quand ils vont bouger la machine. Bien, des fois, ça peut arriver qu'on ait de la petite graisse encore dessus. Ça fait qu'on va s'assurer de bien le nettoyer avec ça ici. Pendant ce temps, on va installer le refroidisseur parce qu'on va aussi le laver, on va aussi le stériliser. On va commencer par stériliser toute la machine. On va gagner notre eau dedans. Par la suite, on va stériliser notre refroidisseur. Pourquoi on va stériliser notre refroidisseur? Première chose, c'est que le StarSand qui va rester dedans ne va pas devenir corrompu, ne va pas donner de mauvaise odeur. Il va simplement sécher ou rester en liquide. Quand on va être rendu à brasser notre brasse, brasser notre brasse, quand on va être rendu à brasser, ça va aller super bien pour le restériliser. Les 15 dernières minutes, on va refaire seulement cercler du mou bouillant à l'intérieur. Le petit filtre ici va servir principalement à boucher notre trou qu'on va nettoyer pour être sûr que quand on va nettoyer la pompe, qu'on ne rebloque pas tout et on va pouvoir l'enlever par la suite. C'est vraiment bien pensé, ce petit filtre-là. Vous savez, j'adore les produits de Grandfather. Ils nous donnent tout le temps tous les accessoires disponibles pour faire nos branchements. Alors, je vais déjà commencer à installer sur notre petite hausse bleue qui est juste ici. Sur la hausse bleue, on va installer notre connecteur à robinet. Moi, je vais utiliser une petite crème comme ça ici. La petite crème va servir vraiment à être sûr que la pression ne va pas sortir la hausse et on ne fera pas de dégâts durant le brassage. Vous pouvez lui mettre un petit collet aussi comme que vous voulez. Moi, j'utilise eux. J'y préfère beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'une fois crimpé, on est sûr que ça ne se défait plus. Tandis que les collets vissés comme ça ici peuvent se défaire avec la vibration. Puis ça, j'aime un peu moins ça. Notre refroidisseur, il est déjà seté. On va le mettre de côté. Notre température est rendue à 30 degrés et le contrôleur marque 0 malgré qu'il est sous le heat. On va éteindre l'élément chauffant pour être sûr qu'il n'arrive à rien. Et on va lui mettre un petit peu de PBW à l'intérieur. Pour être sûr, je vais recirculer. Je vais commencer par recirculer ma pompe. Ça va déjà nettoyer tous mes tuyaux. Je trouve vraiment cute aussi le fait qu'ils ont mis une petite pompe quand la pompe fonctionne. Et je vais faire le tour au complet. Je vais commencer par nettoyer l'intérieur de la machine. Fait que je prends tout le temps juste un petit linge comme ça ici. L'eau est à 30 degrés. On aurait pu la monter un petit peu pour avoir un petit peu plus chaud pour nettoyer comme du monde. Fait qu'on va remonter ça à 36. On va éteindre la pompe le temps que ça chauffe un peu. Avec du PBW, c'est glissant un petit peu. Et par la suite, je vais y insérer son basket pour être sûr que tout est bien nettoyé. Ici, j'ai un gros lavabo. Je peux aussi nettoyer le reste de mon équipement dans le lavabo. Mais aujourd'hui, on a le Grandfather qui est à prendre de chauffer. Fait qu'on va tout nettoyer à partir de là ici. Je vais m'assurer que j'ai bien vissé cette partie-là. Je vais y insérer mon basket à l'intérieur. Fait qu'on réinstalle le petit basket qui va aller vraiment à l'intérieur. Et je vais encore une fois le nettoyer l'intérieur, l'extérieur pour être sûr, comme je vous disais, d'enlever toute la graisse au complet. Fait qu'on recircule. On s'assure que tout est bien propre. On fait la même chose avec notre fond. On va l'insérer dedans et on va le laver. Notre dessus. Et nos tiges de renvoi. Même principe. On lave vraiment tout l'équipement au complet. On s'assure aussi qu'on a une recirculation dans le petit deep tube comme vous pouvez le voir. Et en même temps, on va le laver. Et ça ici, c'est propre. C'est déjà fait. Et par la suite, on va brancher notre refroidisseur. Point positif, point négatif, déjà que je peux remarquer. Ils nous ont mis quand même relativement un grand tuyau pour pouvoir venir connecter notre pompe à notre refroidisseur. Par contre, je trouve que le tuyau de sortie est relativement petit. Pour l'hiver, aussi, on a une eau très froide. C'est un peu moins dommageable parce qu'on va aller directement dans notre fermenteur. En été, ici, comme vous avez vu, l'eau est quand même relativement chaude. J'imagine qu'il va falloir faire une petite recirculation pour être sûr qu'il n'y arrive à rien. ou si on veut stériliser notre counterflow avant, je trouve que cette hausse ici est un petit peu trop courte contrairement à la scène de la pompe. J'aurais aimé qu'ils nous mettent deux longueurs pareilles. Ça aurait été peut-être un petit peu plus pratique. Même chose, on va recircler, s'assurer qu'il n'y a aucune fuite dans notre refroidisseur. On prend notre pompe et on recircule dans notre contre-courant. On va faire une recirculation environ pendant un bon 5 minutes pour être sûr qu'il soit bien stérile, qu'il soit bien lavé, qu'il soit bien propre. On pourrait même lui monter la température à ébullition pour être sûr qu'on le stérilise au complet. Mais on va le faire durant notre première brasse. Puis il ne faut pas oublier que c'est quand même de l'équipement de nœud qui n'a jamais été utilisé. C'est vraiment comme je vous dis pour enlever les petites graisses qu'il pourrait y avoir ou les nettoyants qui ont utilisé eux ou l'eau qu'ils ont utilisé pour faire leur test. Ça me convient. On va pouvoir enlever ça. Le faire égoutter un petit peu pour ne pas faire trop de dégâts. On fait la même chose. On le branche sur notre eau, notre source d'eau, pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite à la rentrée et à la sortie du refroidisseur. Ce n'est pas le temps d'avoir des fuites quand on va commencer à travailler. On va vider l'eau qu'on a mis présentement. Qu'est-ce qu'il fait avec la pompe? C'est qu'elle est assez vite. Ça va aller assez rapidement pour pouvoir tout sortir au complet. Il ne faut pas oublier que cette machine-là est quand même assez pesante. Quand il y a de l'eau dedans est encore plus pesante, pour la reverser. J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont mis une valve à ompe. Mais la pompe fonctionne vraiment pas. On a vidé l'eau de nettoyage au complet avec la pompe et à la fin, il restait quelques millilitres sûrement qu'on était capable de sortir par notre valve. La prochaine étape va être de bien rincer ce qu'on vient de faire parce qu'il y a du nettoyant. Alors pour ça faire, je vais utiliser toutes les pièces qui s'enlèvent. On va pouvoir les nettoyer dans le lavabo. Par contre, on va quand même bien rincer à l'eau froide tout notre système de brassage. On commence là. On va aussi rincer notre machine pour être sûr qu'il ne reste plus de cochonneries. On va vider premièrement les cochonneries qu'il pourrait y avoir avec notre petite valve. Je fais vraiment un rinçage complet. J'enlève toute l'eau qu'il peut y avoir, toutes les petites cochonneries qui pourraient y rester. Par la suite, on va rajouter de l'eau pour rincer notre tube de la pompe et rincer notre pompe comme il faut. Toutes les petites cochonneries sont enlevées. Les petites cochonneries qui étaient au fond ont été éliminées. On fait le même principe avec notre pompe. On n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Notre pompe est rincée. Prochaine étape, le Star Sun. On met un petit peu de Star Sun. On va mettre de l'eau et on va stériliser notre machine au complet. Le Star Sun, ça fait de la mousse. On fait la même chose avec notre refroid de fleur. Par contre, à la quantité de Star Sun qu'on va passer dedans à cause qu'on le fait avec notre machine, le Star Sun va tout simplement pousser et ça va vraiment aider à bien le nettoyer. Par la suite, on a juste à prendre notre tuyau et le laisser dans les heures. On met une petite chaudière à gravité et il va divider au complet par gravité. Ça se peut qu'il reste un petit peu de nettoyant à l'intérieur, mais c'est pas grave. Le Star Sun, lui, il est conçu pour nous empêcher justement d'avoir des bactéries et que l'eau va devenir corrompue. Fait que quand on va l'utiliser, on a juste à passer un petit peu de mou. Quand ça commence à être chaud, on l'a stérilisé comme du monde. On peut commencer à refroidir. Je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo qu'on va faire qui va être la brasse au complet avec le Grandfather G70. Si on fait un petit retour en arrière, on a vu qu'on a branché notre contrôleur sur le réseau parce qu'on va en avoir besoin. On vérifie que l'application fonctionne. Par la suite, on va mettre de l'eau dans l'intérieur pour pouvoir vérifier que les pompes fonctionnent et que les éléments fonctionnent bien. Je vous le dis, c'est fait en série. Ça veut dire que ça peut arriver quelquefois qu'il y a des pièces qui soient défectueuses dedans. C'est pour cette raison qu'on ne va pas le nettoyer au complet en premier parce qu'on va vérifier que tout fonctionne. Par la suite, on va mettre notre PBW pour nettoyer. On rince à l'eau froide. On vérifie qu'il n'y a plus aucune cochonnerie qui peut y avoir été au fond. On va stériliser au PBW. On lave notre Counterflow de la même façon. Et par la suite, on est prêt à brasser. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié comment on démarrait notre machine du G70. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs. Partage un grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao! Ah oui, j'oubliais. Je tiens à remercier tout le monde qui m'ont donné des dons, qui viennent m'encourager au Brasseur. Continuez à m'encourager. Continuez à m'envoyer de l'argent. Je veux absolument faire plus de tests. Je veux m'équiper mieux, avoir des nouvelles caméras, des nouveaux sons et différentes nouvelles choses juste pour vous aider à faire plus de vidéos, à avoir plus de décors. Et ça, ça coûte extrêmement cher faire des vidéos sur YouTube. YouTube nous donne un petit peu d'argent, mais c'est tellement peu à contrairement à ce qu'il faut investir pour vous montrer et vous apprendre. La meilleure façon de m'encourager, c'est tout le temps de venir acheter au Brasseur. Si c'est possible, m'envoyer quelques dollars en dons si vous êtes capable. Un petit 2, un petit 3, un petit 20 dollars. Ça fait toute la différence pour pouvoir faire des vidéos de plus haute qualité et vous aider à vous améliorer dans votre passion. Fait que je tiens à vous remercier tous à grand nombre. J'essaie de vous répondre le plus possible aussi aux commentaires. Si des fois, ça peut prendre quelques délais, c'est parce que je suis vraiment occupé, mais j'essaie de vous répondre. Je vous lis tous et je suis vraiment content d'avoir autant de belles communautés. Alors, on se dit à une prochaine vidéo, les amis. Bye, puis merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.